On se trouve ici sur le site du Pont-Julien, qui est un lieu emblématique du Luberon et du Calavon-Coulon. Et on peut voir derrière moi tous ces affleurements rocheux qui n'étaient pas visibles il y a ne serait-ce qu'une centaine d'années. Donc tout ceci atteste d'un enfoncement du lit, et cet enfoncement du lit qu'on appelle l'incision, il a été causé notamment par les extractions très importantes de matériaux, donc de sable, de gravier et de sédiments au XXe siècle, en période d'après-guerre et de reconstruction, mais a néanmoins des impacts très importants sur le milieu encore aujourd'hui. Donc tout d'abord, en s'enfonçant, le cours d'eau n'a plus accès à ce lit moyen, qui est la zone naturellement disponible dans laquelle il peut s'étendre et dissiper son énergie, notamment en crue. Deuxièmement, les berges deviennent de plus en plus raides, ce qui fait qu'elles se déstabilisent, et ça peut être problématique pour les ouvrages qui se trouvent à proximité du lit, tels que les ponts. Et enfin, ça a un impact sur la nappe phréatique qui se trouve sous le lit, la nappe d'accompagnement, puisque si le fond du lit descend, la nappe suit, et on imagine les impacts que ça peut avoir sur les usages, tels que l'irrigation agricole. Donc en fait, sur la base de ce constat, le syndicat de rivières Calavon-Coulon a lancé en 2016 un projet de vie de restauration hydromorphologique du lit. C'est un projet très ambitieux sur lequel nous sommes accompagnés par la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'agence de l'eau Rennes-Méditerranée-Course. Le syndicat mène un chantier pilote de restauration de la dynamique naturelle du Calavon, donc sur une première tranche de travaux d'un kilomètre juste à l'aval du Pont-Julien. Et c'est un chantier qui a été soutenu par l'agence de l'eau dans le cadre de son onzième programme et du plan rebond à hauteur de 70% parce que c'est un projet qui est très intéressant puisqu'il restaure la dynamique naturelle du cours d'eau. Et ce type de solution de travaux, de solutions fondées sur la nature, c'est exactement le type de travaux que recherche l'agence de l'eau. Donc en septembre dernier, s'est achevé un chantier qui a duré un mois et qui vise à terme à limiter cet enfoncement du lit. Pour cela, on est venu redistribuer les matériaux déjà présents dans la rivière par le jeu de déblés et de remblés, donc ça correspond à 20 000 m3 sur un kilomètre de long, afin de redonner accès à cette zone naturellement accessible à la rivière pour dissiper son énergie en cru, afin qu'elle puisse s'étaler, mais également reconstituer son stock de matériaux, donc de sable et de gravier, dont elle est aujourd'hui déficitaire. Donc, un des enjeux de ce projet est d'évaluer son bénéfice sur le milieu aquatique. Donc, pour cette raison, en partenariat avec le parc naturel régional du Luberon, on a lancé en 2019 un diagnostic écologique qui vise à réaliser un état des lieux du milieu avant travaux, accompagné d'un suivi topographique. Ce diagnostic va se poursuivre pendant 10 ans, en phase après-travaux, par un suivi composé de deux volets, donc toujours un volet écologique, constitué d'inventaires sur la faune et sur la flore, et d'autre part d'un volet morphologique, qui va consister à réaliser des levées topographiques pour avoir une idée de l'évolution du milieu. A travers ce type d'action, on vise à restaurer la qualité physique du milieu, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas sur la qualité de l'eau, ni sur la biodiversité, mais on intervient sur un comportement qui est plus global, et qui est la restauration physique. Donc, en fait, pour cela, en faisant sauter des contraintes artificielles qui n'ont aujourd'hui plus lieu d'être, on vise à restituer à la rivière sa capacité à respirer, et donc à restaurer cet espace de mobilité naturelle.